Une cuisine plus légère et plus moderne. A l'auberge de Colonge, on ne réinvente pas Paul Bocuse, on restaure. On appelle ça la tradition en mouvement. On a la tonnelle de Sandre et Omar, où on a travaillé complètement différemment. On a beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de légèreté. On a la sole Fernand Point, où avant on avait des tabiatels, on avait beaucoup qui étaient un peu plus riches. Aujourd'hui, on est sur une lasagne aux champignons. Mais attention, patouche au grand classique de M. Paul, le loup en croûte ou encore la soupe aux truffes noires. Depuis 5 ans, les gardiens du temple, comme ils se surnomment, transmettent la pâte Paul Bocuse aux plus jeunes. Même si je ne l'ai pas moi-même connue, au final, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps ici, on apprend les choses que lui, il aimait, ce qu'il aimait faire, la cuisine qu'il pratiquait. Au fur et à mesure, au final, c'est comme s'il était là. En salle, les clients habitués sont toujours aussi conquis, venir au restaurant Paul Bocuse reste une fête. Beaucoup plus moderne dans l'approche des plats, peut-être un peu moins de crème, de la cuisine moderne et nouvelle. C'est toujours aussi bon dans l'assiette, les produits sont toujours les mêmes. On voit très peu de changements et M. Paul est toujours dans les murs et regarde toujours ce qui se passe d'en haut. Même s'il n'est plus là, le pape de la gastronomie garde toujours un oeil sur sa cuisine.